C'est un super joli petit livre pour expliquer l'autodétermination aux enfants. C'est l'histoire, figurez-vous, d'un petit haricot qui ne voulait pas finir mangé. Et donc, il a décidé de s'échapper de son bocal au moment de la cuisson. Et il se retrouve donc dans la poubelle. Et là, il se trouve, c'est épouvantable. Il se dit, mince, qu'est-ce qu'il m'a pris ? Pourquoi je suis sortie de mon bocal ? Je n'aurais pas dû me voir avec les déchets dans la poubelle. Avec ceux, en plus, qui n'ont pas été mangés, avec les restants, etc. Bref, il se retrouve, évidemment, sur un terrain. Mais, voilà, il se dit, je suis dans une décharge. Mais au moins, je suis libre. Et donc, c'est toute l'histoire de ce petit haricot qui sort de sa zone de confort, qui vit des choses qui ne sont pas faciles au moment où il en sort. Qui, finalement, commence à lâcher prise à un moment donné, parce que c'est trop dur, il fait trop noir. Et puis, qui, à un moment donné, se fait réveiller par son petit germe. Et donc, il y a un petit germe qui arrive et il se dit, ah, il y a quelque chose qui se passe ici. Et c'est par où la sortie ? Comment est-ce qu'on avance ? Comment est-ce qu'on continue le processus ? Et puis, voilà, il se dit, mais je ne me suis jamais, finalement, sentie aussi vivant, même si je suis assez fatiguée. Et c'est quelque chose qu'on peut, évidemment, vivre également lorsqu'on sort de sa zone de confort et qu'on part à l'aventure de la vie. Et on voit que ce petit haricot, finalement, grandit, grandit, grandit. Et puis, finalement, il réalise son rêve. Il voit le soleil et il devient une belle petite plante qui va apporter des haricots autour de lui. Donc, je trouve que c'est vraiment une métaphore super chouette. Voilà, je pense que chez Psychoeducation.be, on sort souvent de notre zone de confort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !